90-37-38-38, 08-90-37-38-38. Ici et maintenant, 95.2, la radio. Ici et maintenant, ici et maintenant, mais bonsoir, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Jean-Marie Tellange, mes chers amis. Il est présent dans le studio et on va attaquer, commencer dans quelques instants, peut-être deux, trois minutes. Vous avez quelque chose à vous dire ? Alors appelez-nous au 08-90-37-38-38 sur radio ici et maintenant, 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Ici et maintenant, 95.2, la radio. En vacances, en poste du travail, dans la file d'attente, dans le train ou dans l'avion. Ici et maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux. Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur radio ici et maintenant, 95.2 FM. Musique Découvrez le pouvoir de la guidance personnelle pour éclairer votre chemin. Vous vous sentez parfois perdu face au défi de la vie ? Vous cherchez des réponses, des conseils éclairés et une direction claire pour atteindre vos objectifs ? L'équipe de Myriam est là pour vous accompagner. N'hésitez plus. Prenez le temps de vous investir dans votre bien-être et votre épanouissement personnel. Contactez-nous dès maintenant au numéro suivant. 08-90-37-0015 08-90-37-0015 Pour votre session de guidance confidentielle. 40 centimes la minute. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM ainsi que partout dans le monde 24 heures sur 24 sur notre site radio ici et maintenant.com Nous sommes une radio qui vous offre la liberté d'expression depuis 1980 pour proposer des sujets, débattre, poser des questions et tout simplement partager votre avis sur les sujets qui nous entourent. Nous croyons que la voix de chacun est importante. C'est pourquoi vous avez la parole sur Radio ici et maintenant. Pour participer aux émissions en direct, il vous suffit de composer le 08-90-37-38-38 08-90-37-38-38 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM ainsi que partout dans le monde 24 heures sur 24 sur notre site radio ici et maintenant.com Nous sommes une radio qui vous offre la liberté d'expression depuis 1980 pour proposer des sujets, débattre, poser des questions et tout simplement partager votre avis sur les sujets qui nous entourent. Nous croyons que la voix de chacun est importante. C'est pourquoi vous avez la parole sur Radio ici et maintenant. Pour participer aux émissions en direct, il vous suffit de composer le 08-90-37-38-38 08-90-37-38-38 Bonsoir mes chers amis, un autre samedi et David Appassier est avec vous. Nous sommes le samedi 26 août de l'année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et nous sommes là ensemble. Surtout ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un ami de Languedat, un ami de la radio, de moi, de Didier Desplèges et de vous-même, qui vous le connaissez très très bien, c'est Jean-Marie Tellange. Bonsoir Jean-Marie, comment allez-vous ? Bonsoir David, bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices. C'est avec plaisir que nous se retrouvons après les vacances et je vous remercie pour votre invitation. C'est un honneur pour moi de dialoguer avec vous, d'échanger avec vous. Merci pour moi aussi ici. C'est unique dans mes émissions depuis 42 ans. Peut-être avant, je n'étais pas tout à fait d'accord avec certains, on peut dire, domaines de ce domaine-là, mais surtout actuellement dans le nouveau monde. Parce que le nouveau monde a commencé avec l'Internet, l'intelligence artificielle, et beaucoup de données modernes que nous avons. La vie n'est pas comme avant. C'est vrai. Surtout pour les gens qui croyaient fin du monde, fin du monde est arrivé, et fin de l'ancien monde. D'un monde, d'un monde. Et voilà, un autre monde a commencé. Pour ça, de voir qu'on a lancé avec l'idée l'histoire de spiritualité laïque, on n'a pas beaucoup parlé à ce sujet. J'ai pensé, avec qui on peut commencer à parler à ce sujet, je n'ai pas trouvé mieux que toi. Très bien. J'ai arrêté là. Parce que, tu sais, au départ, il fallait que je précise quelque chose quand même, pour rendre hommage à mon ami de 40 ans, Didier Doplech. Comme tu sais, comme tout le monde le sait, Didier Doplech, il était un amoureux de Bouddha, de Tibet, des Tibétains. Le voyage qu'il avait fait, et tout ça. Après, lui, quand il vient à Paris, en France, il est le premier fondateur du temple bouddhiste tibétain nommé Doplech. Il va acheter le château Doplech, il va prêter de l'argent, il va le transférer en temple de Bouddha, etc. Et ça, c'était le premier temple dans les années 1974, en France. Mais Didier, puisqu'il était un homme de cerveau, de sagesse, c'était un grand philosophe aussi. Oui, tout à fait. Après très peu de temps, il lui a constaté qu'il a fait une erreur. Puisqu'il pensait, comme tous ses amis, que par exemple, le christianisme avait un lien avec le bouddhisme. Le bouddhisme avait un lien avec... Bien sûr. C'était correct, exact. Mais le temple tibétain, non. Puisqu'après, il va savoir que le mouvement tibétain a été commencé, créé par un jeune nommé Dalilama. Que Dalilama est l'histoire de la guerre entre la Chine, le Tibet et tout ça, les États-Unis. De toute façon, qu'est-ce qu'il fait Didier Doplech? Il abandonne le temple, il laisse le temple et il vient à Paris. Pendant un certain temps, il va être chroniqueur dans les télévisions françaises. Il va devenir un star comme Thierry Ardisson aujourd'hui. Encore Thierry Ardisson et beaucoup d'autres personnes. À l'époque, il est un chroniqueur très connu, aimé par beaucoup de gens, surtout même par François Mitterrand. Surtout par François Mitterrand. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1980, au mois de juin, 21 juin, Didier, il crée la radio ici maintenant. C'est neuf mois après. Neuf mois après, François Mitterrand, il écrit un bouquin ici maintenant. Et surtout que François Mitterrand avait un rôle assez important pour autoriser les antennes libres. Voilà, c'est-à-dire la qualité de mon ami Didier Doplech, c'est une qualité en dehors de toutes les sectes et toutes les... etc. patate et patate. Alors, après, dès les années 1981, 82, 83, dans nos discussions qu'on avait avec... Puisque tu connais la chanson de Didier aussi, ici et maintenant, dans cette chanson, moi j'étais à l'époque en Iran, en 1980. Lui, il était ici, quand il écrit cette chanson, il parle de Bouddha, de Christ et de Zarathustra. C'est-à-dire, cet contact d'esprit sans sa voix entre moi et mon ami Didier, ça existait, c'est lui-même qui l'a dit. Pour ça, on a commencé à parler de l'espritualité laïque. Alors, ce soir, vous, que vous êtes un spécialiste connu dans le domaine de l'espritualité, j'aimerais savoir votre avis pour démarrer notre émission, Jean-Marie. Je vous écoute. Oui, tout à fait, David. Vous parlez de spirituel et laïque. Le mot laïque, ça correspond en fait à la liberté, à l'esprit libre. Donc, c'est vrai que la spiritualité, au fond d'elle-même, elle est libre. D'ailleurs, Jésus était libre de divulguer ses messages. Il était libre de faire ce qu'il avait à faire. Mais c'était un laïque, puisque la religion catholique n'existait pas à l'époque. Donc, Jésus n'était pas catholique. Donc, Bouddha n'était pas bouddhiste, puisque ça n'existait pas. Donc, à l'époque, il y avait déjà une certaine laïcité que l'on retrouve maintenant à travers la liberté de chacun d'être spirituel à sa façon. À partir du moment où vous rentrez avec votre esprit dans l'énergie divine ou dans la spiritualité, dans l'esprit pur, vous devenez un spirituel laïque. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai, la laïcité, puisque la laïcité, les Américains, les Anglais-Saxons, ils disent séculaire. Séculaire ne donne pas tout à fait ce qu'ils donnent laïque et laïcité. Puisque laïcité, c'est latin, le mot grec. Et laïcité, laïc, ça veut dire cerveau. En français, on peut dire rationnel. C'est rationalisme. C'est-à-dire que tu vois toutes les choses qui sont autour de toi par ton cerveau. Pas par émotion, pas par sensibilité, religion, qu'on ne le touche pas, qu'on ne le voit pas. Non, c'est ton cerveau. Et il dit même pour la société que nous vivons dedans, c'est le cerveau qui doit juger, qui doit ordonner et qui doit être la directeur de la société. Laïcité, rationalisme. Bravo. Alors, Jean-Marie Talange, vous êtes connu sur notre antenne. Vous avez des émissions régulières avec Morgane depuis déjà des années. Avant tout, depuis quelle année vous avez commencé votre amitié avec Radio ici maintenant ? L'amitié avec Radio ici maintenant, c'était à l'époque de Jean-Claude Carton, avec Didier Plage, Jean-Claude Carton. Les dates exactes, 2004. J'ai commencé en 2014. 2014. Alors, Jean-Claude Carton, aussi notre ami, un grand animateur de qualité. Très bien. Un grand savant, il lisait beaucoup, il lisait beaucoup de livres. C'est-à-dire, chaque livre qui sortait, si on ne l'envoyait pas pour la radio ici maintenant, il essayait de prendre contact avec une maison d'édition pour le recevoir et pour parler de ce livre. Ou non, même s'il ne parlait pas, il lisait. C'était un savant qui est déjà décédé. Mais nous avons le plaisir de temps en temps de diffuser ces archives. Alors, tu es entré grâce, on peut dire, Jean-Claude Carton ? Jean-Claude Carton, oui, tout à fait. Bon, évidemment, je faisais déjà les salons, je faisais déjà les conférences. Donc, il a pris ses références et puis on a commencé ensemble. D'accord. C'était très riche, vos émissions, puisque toujours, vous avez beaucoup de gens qui communiquent avec vous. Oui, à l'époque, oui. Même ce soir, je veux dire, mes amis, nous sommes en direct. On est le 26 août 2023. Ne pensez pas que c'est une rediffusion. Nous sommes en direct avec Jean-Marie Tellange. Vous pouvez nous appeler dès que vous voulez. Si vous avez des questions, il est là pour vous répondre. Alors, j'aimerais bien que tu dises, Jean-Marie, quelles seraient les questions que les auditeurs peuvent te poser et que toi, tu peux les répondre. Donne-moi une liste. Ah, ben, avec plaisir. Oui, donc, alors, je me présente. Donc, je suis mage et médium, ainsi que la clairvoyance et la médiumnité et la voyance à travers les guides, les anges, les maîtres ascensionnés. Alors, pour répondre aux questions, évidemment, pour répondre aux questions, je préfère les questions spirituelles, évidemment. C'est ce qui m'intéresse le plus. Après, par l'intermédiaire de mes dons, je peux répondre également à toutes les questions concernant tous les domaines. Ça, c'est pas un problème, mais c'est le spirituel qui m'intéresse, les anges, les vies des maîtres ascensionnés. Pourquoi vous avez un ange ? Enfin, c'est les questions spirituelles. Après, chacun d'entre nous avons des questions particulières. Donc, je réponds aussi également dans les questions à travers tous les domaines. Et je fais... Je réponds donc à toutes les questions. Et je fais aussi des bilans énergétiques parce qu'en fait, je m'intéresse beaucoup aux énergies. Je considère que les énergies sont à la base de notre vie. Suivant les énergies que nous avons, nous attirons ce que nous sommes. Donc, je travaille beaucoup sur les énergies, surtout pour... Je fais des bilans énergétiques et je travaille sur les énergies en élevant ces énergies lorsqu'elles sont nécessaires. À travers les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. À partir du moment où on fait descendre l'énergie sur une personne, sur un chakra, sur les corps subtils, sur des personnes, sur des lieux, sur des commerces, sur des entreprises, automatiquement, cette énergie va remonter. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. En fait, j'ai été initié pour cela. Donc, je le fais d'une manière très positive. Et c'est ma mission, quoi. Voilà. Alors, surtout, vous venez de dire que vous étiez initié pour ça. C'est quoi ? Comment vous étiez initié, Jean-Marie Tellange ? C'est un long parcours, hein. On est là. On a jusqu'à 6 heures du matin. Même si je suis à 7 ou 10 heures du matin. Bon, évidemment, j'avais des dons au départ. J'avais des dons. Mais, en fait, l'initiation, ça commence souvent à partir de 40 ans. Et, je savais, à l'époque, je savais ce qu'allait se passer dans la société dans laquelle je travaillais. Et donc, j'ai fait appel à la conscience collective de l'univers, à travers un cristal, pour m'en sortir, parce que je savais très bien ce qu'allait se passer. Donc, j'étais marié, j'avais un enfant, mon travail, mon salaire. Et j'ai fait appel à la conscience collective à travers un cristal. C'était à l'époque du Nouadj. C'était un livre qui venait d'Amérique. Comment faire appel à la conscience collective à travers un cristal ? J'ai fait cet appel à travers le cristal. J'aime bien les cristaux, donc je sais ton travail avec. Donc, je me suis insti dans le cristal et j'ai envoyé la demande à l'univers. J'ai tout reposé le cristal, évidemment, en envoyant de l'amour, évidemment, et des remerciements. J'ai reposé le cristal et quelques mois après, parce que je travaillais en déplacement à l'époque, quelques mois après, je suis venu sur la capitale, sur Paris. Et il ne faisait pas beau, c'était noir, voilà, c'était un jour un peu particulier. Je téléphone à un voyant, parce que je savais, en fait, ce qu'allait se passer dans la société. Donc, voilà, je voulais un peu savoir ce qu'allait se passer pour moi, en fait. Je téléphone à un voyant et le voyant me dit tout de suite, bonjour Jean-Marie, vous avez fait appel à la conscience collective à travers un cristal, venez me voir. Et il savait ? Il savait déjà que tu as fait ça ? Ou c'est toi qui l'as rencontré comme quoi tu as fait ? Non, moi, je n'y ai pas dit. Il était tout à fait au hasard, je ne le connaissais même pas. C'était dans les journaux gratuits. Mais il savait ce que tu avais fait ? Oui, le message, parce que le message était envoyé dans la cacha, dans l'univers. Donc, c'est un... C'est comme les ondes de fréquence de la radio et de la télé, actuellement, par exemple. On est en train de parler, cette fréquence, on ne sait pas comment, mais on sait bien sûr, ça va être écouté partout dans le monde. Oui, mais vous n'avez pas... Par Internet, par Satellite, par Alexa, tout ça. Mais dans la cacha, vous n'avez pas besoin de parler, il suffit de penser aussi. Vous ne pouvez pas... Vous transférez la pensée. La moindre petite pensée s'inscrit dans la cacha. La moindre petite pensée d'un quart de seconde s'inscrit dans la cacha. C'est pour ça qu'on dit qu'actuellement, même, on peut lire votre pensée par G5. Ben oui. Alors, très bien. Alors, donc, c'était un maître, en fait. Bon, c'était un maître, je suis tombé sur un maître. Et il me dit, donc, venez, vous allez être initié, parce que vous avez les dons, vous avez tout... Vous êtes pris pour cela, il n'y a pas de problème. Mais il a fallu que j'étais 40 ans. Mais bon, ceci dit... Donc, je l'ai appelé et c'est lui qui m'a initié, en fait, parce que c'était un maître. C'est un maître qui m'a initié. Français ? Oui, c'est un maître français, oui. Alors, c'est une incarnation spéciale, parce qu'il a été initié à 17 ans. C'est une incarnation spéciale, parce que généralement, on a été initié à 40 ans. En fait, il a été initié à 17 ans parce qu'il a une mission à faire par rapport à beaucoup de choses que nous avons faites. Il a donc une mission très spéciale sur cette terre. Nous avons fait déjà une partie, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle les épreuves, les épreuves de l'initié. Nous avons déjà rempli pas mal de... Nous avons fait déjà pas mal de travaux par rapport à cela. Donc, c'est une incarnation spéciale, parce qu'il était... Il est plus jeune que moi, en fait. Et il a été initié avant moi, il a 17 ans. Donc, j'ai été initié par un maître, et par plusieurs maîtres aussi, en Kabbal. Et par les moines bouddhistes aussi, par rapport au chakra et au corps subtil, parce qu'à l'époque, c'était pas trop connu sur tous les soins énergétiques des chakras et du corps subtil. En France, on n'a pas trop l'habitude de pratiquer cela, mais eux, ils connaissent très bien ce domaine. C'est eux qui m'ont appris à dégager les chakras, dégager les corps subtils, dégager les mauvaises énergies dans ce domaine-là. Et donc, par la suite, écoutez, moi, je m'inquiétais quand même, parce que je disais, bon, écoutez, c'est bien beau tout ça, j'ai bien appris, j'ai bien suivi, mais lorsque je veux recevoir des personnes, comment ça va se passer ? Parce que... Et les maîtres, on rit, parce qu'en fait, ils m'ont dit, mais vous l'avez déjà fait dans des vies intérieures, lorsque vous allez le faire, ça va venir tout seul. Et ils avaient raison, que lorsque la personne se présentait devant moi, les gestes venaient, les paroles venaient, évidemment, puisqu'on est guidé dans ces cas-là. Donc c'est des histoires extraordinaires, c'est des histoires extraordinaires. Mais tout cela a commencé bien avant, quand j'étais jeune, j'étais déjà chez les pères, chez les pères, à l'école chez les pères, et on recevait déjà cet enseignement à travers le catholicisme, on recevait déjà cet enseignement, et c'est ce qui m'intéressait le plus dans ces études, c'était justement la vie de Jésus, la vie de Marie, la Bible, l'Ancien Testament, enfin voilà. Tout ce domaine m'intéressait fortement, à tel point que je commençais déjà à m'intéresser à tout ça, puisque je demandais au Père, je demandais au Père, mon Père, comment faisait Jésus pour guérir les gens ? Comment il faisait alors ? Oui, comment il faisait ? Moi je veux te dire, même j'ai écrit il y a 40 ans, il était, attends, attends, avant, c'est la liberté de parole, tu vas te parler, mais avant, je pense, comme j'ai écrit il y a 40 ans, j'avais presque 20 ans, 22 ans à l'époque, quand j'ai écrit ça, Jésus était un grand savant scientifique, astrologue, pharmacien, médecin, mathématicien, qu'il avait tout étudié en Égypte, en Perse, et après il est retourné. Alors, il était un guérisseur, il était capable de faire n'importe quoi, puisqu'il était un bon pharmacien, un bon médecin, voilà, et comme on a parlé tout à l'heure ensemble au sujet de ce que tu viens de dire concernant le pensée, lire le pensée, c'est vrai qu'il y a déjà 20 ans, 40 ans, 30 ans, 50 ans, quand on parlait, on se moquait peut-être des individus qui parlaient ça. Mais maintenant, quand on vous dit que même avec votre téléphone portable, G5, on peut lire votre pensée, les gens, ils voient que ça s'est matérialisé, c'est-à-dire actuellement avec l'intelligence artificielle. Ce soir, tu parles avec Stéphane à la maison, dans ton bureau de télévision, et l'achat d'une télévision ou un smartphone, tu parles seulement. Et le lendemain, dès que tu ouvres ton ordinateur ou ton smartphone, il a enregistré. Tu as énormément de poupe qui va venir sur ton écran. C'est-à-dire, maintenant, on est écouté partout. Mais avant aussi, mais ce n'était pas technique. Avant, ce n'était pas matérialisé. Maintenant, c'est matérialisé. C'est inscrit dans la cacha, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, c'est inscrit dans le monde, dans la cacha, dans l'univers. Alors, j'en étais où par rapport ? Ah oui, en fait, oui, mais ça ne me dit pas tout ça, ça ne me dit pas comment il faisait. Parce que moi, ce que vous voulez savoir, c'est les secrets, voilà. Mais pour moi, que je suis rationnel, il n'y a pas de secret. Jésus, 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 attend, on va... Il le dit, il le dit lui-même dans la Bible, il dit, je ne dirai qu'un mot et vous serez guéris. La Bible, comme tu viens de le dire, c'est écrit après lui. Ce n'est pas grave, on va envoyer une musique pour que tu prennes un verre d'eau et on revient. Oui. Je m'excuse. Sous-titrage ST' 501 Sur d'autres terres, au même instant, Dans des millions de galaxies, Des hommes attendent un jour meilleur, Et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, Vous rappelez à l'essentiel, Nous visitons notre présent, Comme des mutants de temps en temps. Portés par la lumière, nous pouvons retourner Au-delà des images, À la source du temps, Ici et maintenant, 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 La conscience est pure, Notre royaume souffrant de voir Tant d'ignorance, Parfois se joue des apparences, Renvoyer ses messagers, Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zaratustra, Tout en camon, Repin des bois, Chacun son tour, Conduit la danse, Portés par la lumière, Nous pouvons retourner Au-delà des images, À la source du temps, Ici et maintenant, 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 Dans votre cœur, un sentiment de profondeur, un geste vrai de l'intérieur, un appétit de connaissance, un tel bonheur à partager, d'enver les mains par la pensée, c'est juste ici et maintenant, c'est juste ici et maintenant. À la source du temps, ici et maintenant, c'est la chanson de Dédé. Dédé, il a écrit ça quand il est à la fin de la carte, le jour de la création de la radio, là, par la Bouddha, le Christ, le Jésus, les artistes. Il parle de tout et tout. Mes chers amis, nous sommes avec Jean-Marie Tellange. Jean-Marie Tellange, j'ai le plaisir de l'avoir ce soir comme invité. Bien sûr, on va parler. Après, vous-même, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler et dialoguer avec M. Jean-Marie Tellange. Notre émission est là en direct. Maintenant, Jean-Marie, vous avez la parole. J'ai donné mes idées. Maintenant, c'est à vous. On va vous écouter, mon cher ami. Allez. Écoutez, oui, avec plaisir. J'étais donc, je disais que lorsque je m'adressais au Père, à l'époque, je lui demandais, je lui demandais comment Jésus faisait pour guérir. Il m'a répondu, c'était prière, mon fils. J'ai bien vu que c'est, bon, c'était un peu basique. Donc, j'ai bien vu que ces personnes ne connaissaient pas encore l'initiation, ils ne connaissaient pas les secrets. Et surtout que Jésus dit dans la Bible, dans la Bible, il dit, je ne dirai qu'un mot, vous serez guéris. Donc, ce que je voulais savoir, c'est quel était ce mot. Évidemment, je ne l'ai pas su à l'époque, j'ai donc attendu l'âge de 40 ans pour connaître ce mot, dans l'initiation. C'est ce qui m'a permis de travailler avec les guides et les anges et les maîtres ascensionnés, surtout. Et c'est vrai que lorsque je pratique actuellement, lorsque je fais un rituel, lorsque je fais descendre l'énergie divine sur une personne, dès que je prononce le mot, je vois bien ce qui se passe. Je vois bien. Je ne dis pas ce mot, vous dites. Ah ! Vous ne dites pas ce mot, là, c'est votre secret. Oui, déjà, oui. Parce qu'en fait, le fait de le prononcer, le fait de le prononcer... Ça fera quelque chose ? C'est bien, mais non, mais il faut... Non, mais il faut comprendre comment cela fonctionne à travers le mot, voilà. Et bon, il n'y a pas que le mot, il y a tout un travail, c'est un rituel, donc il y a tout un travail. Mais je parlais du mot en lui-même, et c'est vrai qu'en prononçant ce mot, je vois tout de suite la différence, comment la personne se transforme, elle ressent les énergies, et comment la personne... C'est-à-dire que c'est une sorte d'hypnotisme, Jean-Marie ? Non, pas du tout, non, non. Ce n'est pas d'hypnotisme ? Non ? Mais non, mais non, ce n'est pas... D'accord. On vous écoute, on vous écoute. Tu ne te fâches pas, Jean-Marie. Tu ne te fâches pas, tu dis non. Et après, tu continues à justifier tes propos, on vous écoute. Donc, je m'aperçois bien qu'à travers ce mot, ce qui se passe sur la personne, je le ressens et puis je veux voir. Et donc, je continue pendant quelques temps jusqu'à quand la personne soit libérée, parce qu'il y a des fois, c'est des libérations complètes. Et ça, bon, ça peut durer jusqu'à trois quarts d'heure, une heure, c'est des libérations complètes. Et je vois bien comment la personne se libérait après. Donc, tout cela, ça m'a servi à travailler et à le travailler encore quotidiennement. Et ça me permet de libérer des gens. Les gens sont fiers et j'en suis contents. Et c'est un plaisir pour moi. Alors, quand tu dis libérer, pour qu'ils ne soient bien d'accord, libérer, tu parles de l'esprit, pas de santé physique des gens. Oui, alors, c'est non, c'est surtout, oui, c'est surtout des énergies. C'est des énergies, c'est psychologiquement, c'est l'esprit. Oui, de toute manière, ça commence. Moi, je parle des énergies vibratoires, c'est des énergies, vos énergies qui sont dans les corps subtils, votre énergie, l'énergie que vous dégagez. Lorsqu'on vous envoie une mauvaise énergie, lorsqu'on vous envoie une mauvaise énergie, elle va s'implanter dans vos chakras et dans vos corps subtils. C'est à travers les chakras, les corps subtils que je peux enlever cette mauvaise énergie, les mauvaises énergies. Alors, cette mauvaise énergie, puisque vous avez parlé des anges aussi tout à l'heure, l'esprit, est-ce que des anges, comme dans, existent dans certaines religions, enfin, Et les anges, il y a les anges gentils et mauvais, c'est-à-dire les anges diaboliques et les anges divins. Et ils sont en combat, et comment ils sont en combat ? Entre l'homme ou indépendant de l'homme, Jean-Marie Tellange. Mes amis, nous sommes en direct ce samedi 26 août 2023. J'ai comme invité Jean-Marie Tellange. N'importe qui qui va participer à notre débat, il est le bienvenu. On vous écoute, Jean-Marie. Vous voulez savoir comment, là-haut, ce qui se passe ? Il y en a là-haut, c'est-à-dire... Ça se passe comme sur Terre. Ah non, non, pardon, ne vous fâchez pas. C'est-à-dire, il y a là-haut et ici... Le même combat. Non, là-haut, il y en a quelque chose ? Est-ce qu'à votre avis... Une question, non ? Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, une question. Tu sais qu'il y a beaucoup de satellites qui sont partis. Beaucoup de fusils qui sont partis, même jusqu'à la planète, la Lune, Mars et tout ça. Comment ça, c'est que si là-haut, il y avait quelque chose, ils ne l'ont pas, vous ? Ah, vous êtes... Tu commences à rigoler. Ah, vous êtes, oui. Oui, bon, ben, écoutez... Non, non, écoute, tu dois répondre. On est rationnels, on a dit laïcs. Tu as accepté... Mais quand on parle de là-haut, on ne parle pas de notre... De notre... De l'entourage de la Terre. Non, on était allé... Les satellites, les satellites, ils vont... Même, on était allé jusqu'à Mars. Oui. Tu sais que Mars, deux voyages, deux voyages de Mars par NASA, c'était dirigé par le docteur Firouze Naderi. Qu'est-ce que vous en savez, si j'en avais vu ? Attends, attends, attends. Docteur Firouze Naderi, un grand savant de NASA, mille personnes sous son autorité, Firouze Naderi. Deux voyages, qui a duré chacun 20, 25 minutes, c'était sous la direction de Firouze Naderi. C'est mon ami. J'ai parlé avec lui. Oui. J'ai parlé, c'est un pers. J'ai parlé avec lui. Je t'assure, je posais la même question que je viens de parler. J'ai dit, alors, quand... Tes appareils sont allés vers Mars, plusieurs années, il était en route. Est-ce qu'ils ont écrasé, voir, constaté quelque chose, des extraterrestres, des anges, tout ça ? Oui, alors, des extraterrestres, ils en ont vu, ils en ont vu. Dis-moi. Peut-être pas lui, peut-être pas ce monsieur, mais... Non, pas ce monsieur, les installations de l'appareil. Il y a une chose, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Ben oui. Et donc, quand on parle, par exemple, de quelqu'un au passé, quand on regarde la vie passée, c'est un passé qui n'existe pas dans le présent. Et la vie passée existe dans le présent, qui existe dans le présent dans lequel elle existait. Donc, si la vie passée n'existe pas dans le présent et est invisible, la vie présente sera invisible dans le futur. Donc, c'est une autre dimension. Oui, voilà, déjà. C'est-à-dire, c'est au-delà. On dit bien, au-delà. Alors, quand on regarde par exemple... Ce n'est pas seulement dans le ciel, c'est au-delà, voilà. Non, non, le ciel, c'est le vide. C'est le vide, voilà. C'est un grand vide, rempli de tout et vide de tout. Donc, le passé, c'est le futur qui est déjà passé. Le futur, le passé, il n'est pas encore passé. Donc, nous sommes entre deux mondes, quelque part. Donc, c'est difficile à comprendre. Mais en même temps, c'est difficile à expliquer. Mais voilà, c'est très intéressant. Il y a des plans, il y a des plans, il y a des plans dans l'instant. Oui, oui, il y a des plans. Et des ondes, comme il y a des ondes. Il y a plusieurs dimensions, en fait. Bravo. Jean-Marie Tellange, quand même David Abbassie, rationnel, laïc. Quand c'est l'ange de Jésus, je te dis, c'est un médecin, tout ça. Mais je crois à ce qu'il vient de dire. Tu sais pourquoi ? Je crois qu'il y en a un futur, un passé, un présent. Que l'homme, il est capable de constater le futur. C'est-à-dire moi-même, dans mes rêves, depuis mon enfant. Depuis mon enfant. Jusqu'à maintenant. Ici et maintenant, j'ai rêvé et j'ai vu le futur. Et le futur est arrivé exactement comme j'avais vu. Mais je ne sais pas quand. Mais par exemple, je voyais que voilà, je suis en train de parler avec Jean-Marie Tellange. À l'époque, je disais, jamais je ne vais pas parler avec Jean-Marie Tellange. Non, je vais être franc avec toi. Parce que moi, je suis rationnel, laïc, dès le départ. Alors, si je parle, ça sera une discussion, un combat de parole. Mais maintenant, on est comme un ami, deux amis. Oui, on est assis, on parle. C'est-à-dire, j'ai rêvé beaucoup de fois des choses que ça nous a été arrivé pour moi, pour le pays, pour le monde. Oui. Le rêve est inconscient. Donc, pour donner un petit exemple, j'ai rêvé il y a quelque temps de la Reine Angleterre. La Reine Angleterre n'est plus de ce monde. Donc, le rêve ne veut rien dire. Le rêve, c'est une sorte de fantasme, fantasme agorique. Donc, le principe, ce n'est pas le rêve, c'est la vision. Être visionnaire. Tu n'as pas le devoir, mais en étant éveillé. Voilà, tu as dit, tu rêves, tu fais tes visions dans tes rêves. Oui, mais le rêve, quelque part... Quand tu dors, quand tu dors. Le rêve nous emmène ici et là. Tandis que la vision, c'est visé, vision. Il y a des rêves. Vision, vision. Il y a des rêves prémonitoires. Il y a des rêves prémonitoires, ce n'est pas des rêves. Dans ces cas-là, c'est des songes. Moi, j'ai partagé ça à l'époque. Parce que nous avons... Ça va ? Ah ben non, une fois que je dis quelque chose... Écoutez, ce n'est pas grave. Je te dois être tellement ravi. Et j'en m'arrive. Oui, je suis ravi. Mais bon, une fois que je dis quelque chose... Il y a des rêves prémonitoires. La personne, elle voit déjà ce qui va se passer. Je n'ai pas encore parlé de tes idées. Je ne t'ai pas encore posé la question de parler des rêves. Vas-y. C'est quoi les rêves, Jean-Marie ? Les rêves prémonitoires, c'est surtout le matin. C'est surtout le matin quand vous voyez, quand vous avez une image ou une image de ce qui va se passer. Évidemment que ça arrive. Ça arrive pour des personnes. Pourquoi tu te fasses tout de suite alors ? C'est ça que je voulais te dire. Par exemple, tu sais, moi, je pense... Quel est ton avis à cette pensée ? Je pense, selon mes expériences, depuis mon enfant à ce jour, qu'on rêve, mais les rêves, moi, je les partage à trois. Une partie de nos visions, de nos rêves, c'est le passé. Je rêve comment je marchais avec mon père, comment je travaillais avec ma mère, quand il me ramenait au cinéma, tout ça, c'est le passé. Mais ça, ce n'est pas prémonitoire. Voilà. Après, deuxième, c'est le cauchemar. Je suis en train de voir des guerres, des choses, moi, je suis dedans, c'est le cauchemar. Troisième sorte de rêve, j'ai rêvé que Didier Dopplige va m'appeler d'aller à l'hôpital de le voir avant son décès. J'ai rêvé de ça. C'est pour ça, quand on était là, je l'ai dit. Mais ça, c'est un rêve pour Moni, toi. Quand j'étais chez Didier, écoute, ça, c'était très important, il faut que je dis ce soir. Didier, j'ai sorti, écoute, c'est très intéressant. J'ai sorti de la chambre, de l'hôpital, puisque mon fils de 10 ans, il m'a téléphoné. Je regarde, il me dit, papa, je t'envoie un message pour Didier. Je regarde le message, il est habillé en rouge, et il dit, Didier, j'ai entendu que tu étais malade, je voulais venir avec papa te voir, mais je n'ai pas pour venir, je viendrai la prochaine fois. Je pleure, j'éteins, j'entre chez Didier dans la chambre, et Didier, Morgane aussi était là, Morgane était là, nous sommes trois, tu sais, qu'est-ce qu'il dit Didier ? Il dit, David, c'est quoi ce rouge, ce rouge, c'est quoi en face de toi ? J'ai dit, je n'ai pas de rouge, Didier, non, non, ce rouge là qui a parlé avec moi. Ah, Pounaise, le rouge qui a parlé avec moi, il a vu mon portable et smartphone en dehors de la chambre, dans l'hôpital. Il a vu le rouge ? J'ai dit, le rouge, c'était le rouge, un enfant rouge. Et j'ouvre, j'ai dit, Jordan, il t'envoyait un message. Il regarde, on le regarde, c'est-à-dire Didier, lui-même aussi, il a vu le Jordan habillé en rouge. Alors, c'est pour ça une partie des rêves, c'est le futur, ça peut être présent, comme Didier l'a fait. Il y a beaucoup d'autres choses pendant 30 ans, qui en était avec Didier dans l'hôpital, Jean-Marie, énormément de choses dans ce domaine spirituel qu'on a voulu dire. Alors, c'est-à-dire, tu es d'accord qu'on peut rêver et on peut avoir une vision de ce qui va passer. Bien sûr. Voilà, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, ça, comment traduit cette histoire ? Que le passé, on peut le voir avant de... Pardon. Le futur, on peut le voir avant qu'il vienne. Bien sûr. C'est quoi ? Attends qu'il réponde après. Oui, vas-y. Bien sûr, parce que c'est écrit dans l'univers, déjà. C'est écrit dans la cacha. Ah, dans la cacha, c'est déjà écrit. Dans l'astral, dans l'univers. Bien sûr que c'est écrit, déjà. C'est pour ça que certains le voient, sinon ils ne pourraient pas le voir. Oui ? Quand nous sommes dans le futur, dans la perception du futur, on est tout simplement dans un autre temps que l'on peut être à même de percevoir, mais c'est un autre temps qui existe déjà, puisque le passé est un futur déjà passé. Donc, le futur existe déjà avant d'avoir existé. C'est pour ça, alors, que quand on voit des choses dans nos rêves, le temps n'existe pas. Non. C'est-à-dire, tu fermes tes yeux. Oui. 30 secondes. Tu es dans le métro, tu fermes tes yeux, tu dors pendant 3 secondes ou 30 secondes. Tout à coup, tu te lèves. Et déjà, tu avoues 5, 6 heures des choses. N'est-ce pas ? Mais en fait... Est-ce que ça vous arrive, ça ? Ça t'arrive ? Bien sûr, parce que le temps n'existe pas dans la réalité. Voilà. Nous avons mis des minutes, des secondes, des heures, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Et là, ce que je m'en suis aperçu, moi, c'était, pendant une NDE, une sortie hors du corps, une mort à... Une mort à... Ah, tu as fait ça ? Dans le coma, oui. Dans le coma. À quel âge ? Ben, juste à quelques années avant l'initiation, il valait 35 ans, j'ai fait une NDE. T'as fait un accident ? C'est là qu'on s'aperçoit que le temps n'existe pas, parce qu'en fait, on part dans l'astral, donc on part dans l'astral, mais on a l'impression que ça dure 5 minutes. Et la personne qui m'est arrivée le matin m'a dit non, vous êtes resté pendant 5 heures. Mais moi, ça a apparu quelques secondes, quelques minutes, c'est tout. Mais dans la réalité, de toute manière, le temps n'existe pas. L'espace non plus. C'est là, ni le temps ni l'espace. Voilà. C'est pour ça, les distances. Moi, tu sais... Lorsqu'on fait un rituel, qu'on fait descendre l'énergie divine, l'énergie divine, où qu'elle soit, elle arrive instantanément. Ça va plus vite que la fibre optique. C'est instantané. C'est vrai. C'est pour ça que moi, je veux te dire une chose. Depuis des années, je pense à ça. Mais je crois que j'avais dit deux fois sur l'antenne, puisque je suis en disant laïque, je ne parle pas de tout ça. C'est une occasion ce soir de parler. Tu sais, une fois, j'étais tellement malade, tellement malade, fier. Bref, je ne dormais pas. En plus, j'étais seul à la maison. Et c'était, je ne sais pas quand, ça fait des années. Alors, tu sais, je ferme mes yeux, je vois ma mère assis sur mon lit et en train de me caresser, mon visage, mon front. Je dis, putain, c'est ma mère. C'est ma mère, mais elle est morte. C'est ma mère. Découvre mes yeux. Elle n'est plus là. Alors. Et ça m'arrive cinq, six fois dans dix minutes, oui. Ce qui se passe, c'est que quand on a quelqu'un qui est parti, cette personne existe toujours en nous. Oui. Donc, elle peut apparaître ici et là. Et il y a une chose que je veux dire, c'est que le temps n'existe pas, ce qui existe, c'est la présence. Et la présence, elle est dans l'éternité, de l'éternité dans laquelle elle se trouve. Alors, moi, je dis... Pour eux, enfin, attention, il n'existe pas pour... Je parle pour les anges, pour l'énergie divine, le temps et l'espace n'existent pas. Pour les anges, ça n'existe pas. Ils sont incapables d'intervenir instantanément, même avant vous que... Avant que je commence le travail, ils savent déjà ce que je vais demander. Donc, le temps et l'espace, pour eux, n'existent pas. Ils sont capables d'aller instantanément à 10 000 kilomètres. Ça m'arrive de faire des travaux pour la Guadeloupe, pour le Martinique, pour le Canada. Ils reçoivent cette énergie instantanément. Donc, pour un ange, pour l'énergie divine, le temps n'existe pas. La distance non plus. Voilà. Ni espace. Ni espace, c'est-à-dire géographiquement. Ni espace, ni le temps. Troisième, c'était quoi ? Ni distance. Distance. Ces trois choses-là n'existent pas. Pourquoi ? Par exemple, vous pouvez rêver de votre père qui est aux Etats-Unis. Moi, ça m'est arrivé. Je rêve de mon cousin. Je vois un accident à l'hôpital et tout ça. Le lendemain, je l'appelle aux Etats-Unis, à Los Angeles. Comment vas-tu ? Il dit, je suis à l'hôpital. Il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que tout notre passé est contenu dans notre corps. Et tout notre futur n'est pas encore encore. Donc, puisque le passé est dans le corps, ça veut dire que la trajectoire qui a traversé le corps, elle est ici et maintenant. Comme à l'heure. Ici et maintenant. Alors, bravo, c'est bien dit. Jean-Marie Tellange. Maintenant, on veut ouvrir un mot et donner des explications très fortes. C'est l'esprit. C'est quoi l'esprit ? L'esprit. L'esprit, c'est quoi ? L'esprit, oui. La définition de l'esprit, c'est l'esprit lui-même. Bon, il y a le Saint-Esprit. Vous connaissez le Saint-Esprit ? C'est l'esprit divin. Donc, c'est une énergie, en fait, qui vous anime, qui vous permet de... C'est une énergie aussi. Tout est une énergie. Donc, l'esprit est une énergie, en quelque sorte, qui vous anime. C'est une énergie. Oui. Ce n'est pas tout. Ça va plus loin que ça. Mais c'est une mémoire. Parce qu'après, par rapport à vous, il y a les mémoires qui animent notre esprit. Tout anime notre esprit. Mais c'est une énergie. Alors, cette énergie, ça peut être positif, ça peut être négatif. Tout à fait, oui. Alors, notre Terre, notre Terre, planète Terre, est condamné d'être géré par l'esprit négatif plutôt que positif. Il y a un combat. Alors, cet combat, ça existe depuis toujours, mais depuis toujours, c'est le négatif qui a la reine. il y a un combat qui finira par le bien. Mais il y a toujours ce combat actuellement, ça c'est sûr. Mais il faut bien savoir que l'énergie divine est beaucoup plus puissante que l'énergie négative. Donc, le combat, il est perdu d'avance pour l'énergie négative. Alors, est-ce que les deux énergies ont la même source, négative et positive, c'est de même source, c'est-à-dire, c'est le Dieu qui est négatif et positif en même temps ou il y a une autre force qui fait face à lui, qui fait concourir avec lui, qui ne peut pas le contrôler. La réponse. Il y a des forces qui se sont mises contre cette énergie positive. Mais c'est à travers le mal qu'on arrive vers le bien aussi. Donc, voilà. Si vous savez, s'il n'y avait pas la négativité, personne ne s'occuperait de tout cela. Tu ne vas pas te fâcher encore. Tu ne m'as pas répondu. Non, je ne t'ai pas répondu. Je te dis la source. La source. C'est la même. C'est la même. La source d'énergie positive et négative, c'est le Dieu ou ces deux forces séparées. Non, ce n'est pas Dieu. Comme blanc et noir qu'il y en a dans le truc. C'est l'homme qui a créé certains anges et c'est l'homme qui a créé des énergies négatives. Au départ, ce n'est pas Dieu qui crée des énergies négatives. Mais c'est le Dieu qui a créé de toute façon les anges aussi. Comment ça se crée ? Lui, Dieu, il crée le mal. Il crée le mal. Ben, écoutez... Enjeu négatif, c'est mal. Non, non, il y a eu des anges qui se sont... Les anges déçus qui se sont détachés de Dieu parce qu'ils ne supportaient pas la... Comment c'est sûr que le patron ne peut pas gérer ses soldats en se détache de Dieu ? Ah, mais il a des raisons que lui seul connaît. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Ah, non, non, non. Parce qu'on est en train de parler de Dieu. C'est très important, Jean-Marie. Si d'un côté... Ne te fâche pas, s'il te plaît. Si d'un côté... C'est comme l'ombre et la lumière. D'où vient l'ombre et d'où vient la lumière ? La lumière vient de la lumière et l'ombre vient de l'ombre. Mais c'est comme la lumière, c'est de côté opposé. Et qui a créé l'ombre et qui a créé la lumière ? Mais ça donne des victimes. Comment ? Ça donne des victimes, des énergies négatives sur notre planète Terre. Oui, les victimes, c'est les... Depuis des milliers d'années. Et ça donne des victimes qui soient dans les guerres, dans les catastrophes, dans les maladies et tout ça. Alors, ici, c'est la question parce que si on parle avec cet langage, avec le peuple, le peuple, il va dire... Alors, tout ce qui nous... Parce que pour le part des religions, ils disent ce que tu viens de dire. Ils disent, le diable, c'était créé par le Dieu. C'est-à-dire... Non, non, non. Dans l'histoire d'Avesta, de Zalartustra, on ne dit pas que le mal s'était créé par Dieu. Non, non, non. Non, c'est... C'est une force concourante. C'est une force qui s'est détachée et qui s'est détachée à un moment de Dieu. Ah non, quand tu dis qu'il s'est détachée, tu ne te fâches pas. Quand tu dis qu'il s'était détachée, c'est-à-dire qu'il était attaché à Dieu, il s'est détaché. Mais non, dans le pensée de Zalartustra, nos oraciens du monde, ils disent que ces deux pouvoirs, puissance, énergie séparaient. Aucun rapport. Actuellement, oui. Non, encore, tu répètes la même chose. Depuis le début. OK. Dès le début, il y avait deux forces. Mais qu'est-ce que vous appelez le début ? Alors, si on commence à parler comme ça, qu'est-ce que vous appelez le début ? À votre avis, c'est quoi le début ? Le Big Bang. Oui. Plusieurs milliards d'années. Oui. Big Bang, en même temps qu'il est globe du feu, en même temps, il devient de l'eau. Je vous écoute. Il y a la nuit, il y a le jour. Mais bien sûr, il faut toujours que... La nuit n'est pas le jour, le jour n'est pas la nuit. Donc, c'est une sorte de contraste qui fait que, d'une manière certaine, la matière est contre l'invisible. et l'invisible est invisible. Et la matière veut absolument être ce qu'elle se trouve être sans pour autant s'être créée elle-même parce qu'elle a été créée par l'invisible. Donc, le mal vient de la matière, donc du visible. La spiritualité est invisible. C'est une lumière qui est clair. Alors, comme on est dans la philosophie, avec des exemples, on ne peut pas répondre aux questions philosophiques. C'est-à-dire, jour et nuit, bien sûr, il y en a jour et nuit. Mais pourquoi il y en a jour et nuit ? Pardon, la raison de jour et nuit, c'est quoi, Jean-Marie ? Il y a toujours deux oppositions. Pardon, pardon. par rapport à... C'est quoi ? La raison des jours et nuit, c'est quoi ? C'est les oppositions. Non, la raison, c'est... C'est une vision qu'on peut le voir. C'est la position du soleil avec de la lune. C'est quelque chose de rationnel. On le voit. On le voit. Mais, le combat de mal et bien, c'est le massacre de plusieurs millions de personnes pendant toutes ces années. Pardon. Dans la philosophie, on dit, il ne faut pas prendre la fuite pour répondre rationnellement aux questions. Mais par contre, si on donne des exemples, on peut toujours donner des exemples qui ne sont pas corrects. Par exemple, si en face de vous, il y avait quelqu'un qui n'a pas étudié la philosophie, quand vous dites jour et nuit, tout de suite, il accepte. Moi, quand j'étais enfant, j'ai accepté. Mais, après, je dis non, puisque jour et nuit, arriver, et quand il s'en va, c'est grâce à la lune et le soleil. C'est la disposition. Mais, mal et bien, que c'est l'individu qui le fait et qui fait tuer énormément de gens, patati patata, ça, ce n'est pas déplacement de la lune vers le soleil. Oui. Le jour et la nuit créent le mouvement. Sans jour, sans nuit, il n'y a pas de mouvement. Et c'est ce qui fait le mouvement de la vie. qui suit son cours et qui tourne dans le vide sans foi. Jean-Marie Tellange, vous, qu'est-ce que vous en pensez à cet argument justifié ? D'abord, ce n'est pas la lune qui fait la nuit. C'est le soleil qui se couche, qui n'écart plus. Le patron, c'est le soleil. Oui, c'est le soleil. Comme les Égyptiens, c'est rare. C'est rare. Le patron, c'est le soleil. Et comme dans l'histoire psychologique et l'esprit positif, l'esprit négatif, que presque toutes les religions monothéistes, il dit c'est le dieu qui gère tout. L'Axe. 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 Oui, il dit que c'est le dieu qui a créé le diable. Pourquoi ? Puisque le dieu dit voilà, moi je veux créer le diable pour voir qui est des cons, des connards qui vont aller vers le diable. Après, je vais les envoyer dans l'enfer et qui va aller avec eux. Ça, c'est un argument d'enfant. C'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui, si vous dites ça à un enfant de 9 ans qui a été... L'enfer n'existe pas. Voilà, l'enfer n'existe pas. Ou alors c'est... le diable, il est créé de la lumière, du feu et si tu l'envoies vers le feu, ça ne fait rien. Liste. Un ange, par exemple, un être qui a tout le bonheur, qui incarne le bonheur, c'est quelqu'un qui est né pour incarner le bonheur. Quelqu'un qui est né dans le mal, ce n'est pas quelqu'un qui incarne le bonheur qui va naître dans le mal. Donc, tout est une question de vibration au départ. et c'est ce qui fait l'histoire. Mais il n'y a pas Dupont qui va être Durand ou Durand qui va être Dupont. Tout est ainsi parce que ça ne peut pas être autrement. on ne va pas laisser sous les mots, on va avancer de profiter de sa vague de Jean-Marie Tellange. Jean-Marie Tellange, est-ce que on dit beaucoup des politiciens ils font appel à vous. Deuxième chose avant la première, je veux bien que vous racontiez votre histoire du moment que vous étiez en coma parce que vous n'êtes pas la première personne que vous sortez de coma et vous devenez quelqu'un de différent avec vous. Alors là, oui, je peux vous le confirmer parce que c'est à partir de ce moment-là que ma vie a complètement changé de A à Z. Comment ça a été changé ? J'étais technicien fibre optique télécom, j'étais technicien à fibre optique. fibre technique ? Fibre optique, à l'époque ? Oui. Oui, à l'époque. C'était quelle année ? J'ai eu un accident de voiture. C'était quelle année ? Dans les années 94 à peu près. 94, d'accord. Même avant, c'est avant, parce que c'est avant 90 par là. Donc, j'ai eu un accident de voiture et durant cette accident de voiture, dans la nuit, ils sont venus me chercher les pompiers et tout ça et je suis tombé dans le coma à l'hôpital, je suis dans le coma. Combien de temps ? Cinq heures ? Alors, non. Enfin, oui, le coma a duré cinq heures. Mais moi, le voyage que j'ai fait, ça a duré quelques minutes. Je ne sais pas parce que je n'ai pas regardé la montre quand j'étais dans le coma. Mais pour moi, ça a duré quelques temps. Qu'est-ce que tu avoues ? Alors, j'ai vu un tunnel. Quand on voit le tunnel, on le voit bien, ça fait des strates comme ça de lumière. c'est des strates de lumière et on s'élève en fait, on s'élève dans cette lumière et je suis arrivé devant une lumière blanche et il y avait trois êtres dans cette... Trois êtres en face de toi ? Voilà, tout en blanc. Tout en blanc. Tu voyais le visage ? Non, je n'ai pas vu le visage. C'était caché ou c'était lumineux ? C'était lumineux, très lumineux, très... En fait, ce n'est pas une lumière que l'on voit quotidiennement, ce n'est pas une lumière terrestre, c'est une lumière très, très lumineuse. Et c'est à partir de là que ma vie a complètement changé parce qu'en fait, j'ai compris qu'ils hésitaient vraiment parce qu'on en parle dans les livres, les pères m'en parlaient, on l'a dit dans les livres, mais tant que vous n'avez pas l'expérience directe, c'est... Voilà. C'est difficile. C'est pas difficile, mais c'est moins probant, quoi, voilà. Quand vous avez l'expérience directe... En fait, ce sont des expériences que l'on vit justement pour y croire. Il se montre, quoi, voilà. Mes amis, nous sommes avec Jean-Marie Tellange ce soir. Petite pause musicale. On revient. Restez avec nous. Et n'oubliez pas que vous pouvez intervenir également sur notre antenne.